Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, et si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé, n'hésitez pas à vous abonner à ce flux, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, le noter avec plein d'étoiles. Bon enfin bref, vous connaissez la chanson, faites votre taf s'il vous plaît, parce que moi clairement je fais le mien, donc un peu de respect, put some respect on my name, et on va enchaîner tout de suite avec le domiciel en taureau. Ah ouais, flemme de faire tout le truc, moi je suis pas youtubeur. Faites votre taf. Donc le domiciel en taureau, c'est un domiciel qui est gouverné par Vénus, et je vous invite, même pour les personnes qui n'ont pas nécessairement le domiciel dans un certain signe, à écouter toute la série, parce que pour chaque signe, je donne des aspects et des dimensions différentes du domiciel. Donc là, ça me donne l'occasion de vraiment parler de l'importance de la planète qui gouverne ou co-gouverne votre domiciel. Donc évidemment, vous l'aurez compris, le premier domiciel, qui est le domiciel primordial, celui du bélier, est gouverné par Mars, ce qui crée toutes ces énergies, ces frictions, ces tensions, cette combattivité et ce sens du leadership des personnes qui ont le cusp de la dixième maison dans le signe du bélier. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Ça veut dire que la planète qui gouverne ou co-gouverne le signe de votre dixième maison, donc le signe de votre domiciel, va donner des informations très précises aussi sur l'énergie que vous allez porter et la manière dont vous allez vous présenter dans votre réputation, dans votre carrière, etc. Tout ce qui a attrait à votre présence publique, à la manière dont les gens vous regardent, la manière dont les gens vous contemplent. Et donc ce domiciel en taureau, il est assez fun, il est assez drôle, parce que c'est un peu... le domiciel des personnes reloues qui se sentent trop bien pour, trop classe pour, trop riches pour, ou trop pauvres pour, quand malheureusement c'est des énergies qui sont mal aspectées, ou il y a des challenges qui sont plus difficiles à surmonter, des grosses oppositions. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un domiciel, une carrière, une réputation qui est très centrée autour de la notion de valeur. Donc vous vous attendiez à ce qu'ils utilisent argent, monnaie ou richesse, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et j'ai de la chance d'avoir rassemblé dans cette communauté qui est mythologie astrale, beaucoup de personnes qui sont sensibles aux octaves supérieures de Vénus et qui comprennent que Vénus, ce n'est pas juste vos petits euros de *** qui sont dans votre porte-monnaie. Vénus, c'est toutes les valeurs. C'est votre estime de vous-même, Vénus, c'est la confiance que vous avez aussi dans vos systèmes de valeurs. Donc si vous considérez que la famille, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, et bien c'est une notion qui va rentrer et prendre de la place dans votre système de valeurs. Mais généralement, les personnes qui... Il faut regarder le taureau pour savoir où se trouve le taureau déjà dans votre chat, pour savoir où se trouve vos systèmes de valeurs, à quoi est-ce que vous accordez de la valeur, comment vous estimez la valeur de quelqu'un, etc., etc. Donc moi, j'ai mon ascendant en scorpion, donc automatiquement, mon taureau arrive dans la septième maison, et évidemment, je valorise la stabilité. Je valorise dans mes relations la stabilité, je valorise dans mes relations la valeur. Bon, d'accord, je valorise aussi dans mes relations la notion d'argent, mais pas en mode, ouais, j'ai besoin d'argent pour une relation, mais c'est quelque chose d'important. Voilà, peu importe, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une situation, après on s'en fout du nombre de zéros, le plus important, c'est que ce soit une personne qui ait une situation, une personne qui ait aussi ses propres systèmes de valeurs. Donc au-delà de la notion très mercantile de la chose, parce que moi, ça concerne mes relations, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Alors, quand vous avez l'énergie du taureau qu'on consulte dans le thème astral de quelqu'un pour voir ce que la personne valorise, forcément, quand ce taureau, il est dans la maison de la carrière, vous valorisez des carrières qui ont de la valeur, des carrières qui vous permettent peut-être de générer de la valeur, des carrières qui vous permettent d'instiguer, d'instaurer, de réformer, de reconstruire, de rééquilibrer les valeurs. Donc vous voyez, le champ, il est extrêmement large. Ça ne veut pas juste dire que vous allez devenir fleuriste, d'avoir un domiciel en taureau. Ça veut peut-être dire que vous allez rééquilibrer des comptes de résultats d'entreprise. Ça veut peut-être dire que vous allez travailler dans les finances. Ça veut peut-être dire que vous allez travailler dans l'art, dans les arts nouveaux, dans les arts primaires. Peut-être que vous allez travailler dans l'art contemporain. Mais il y a toujours cette notion de beauté, parce que c'est un domiciel qui est gouverné par Vénus, et donc qui va toujours vous amener, d'une manière ou d'une autre, à créer de la beauté. Et là, c'est le moment où je vous perds, parce qu'il y a des personnes, la beauté, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, parfois, ce n'est pas juste une jolie jeune femme avec des talons et du vernis rouge, elle est blonde. Donc, voilà, l'équilibre, la symétrie, l'harmonie, c'est aussi, c'est une superbe comptabilité qui arrive à zéro, voilà, à l'équilibre. C'est des personnes qui vont chercher l'équilibre dans les formes. C'est des décorateurs intérieurs, c'est des architectes. Donc, vous allez trouver beaucoup de grands architectes qui ont ce domiciel en taureau. S'il y a vraiment cette notion de beauté, et ensuite, on rentre dans des notions qui sont encore plus supérieures, et là, qui sont beaucoup plus proches du domiciel que de Vénus, donc là, on revient sur les énergies de la réputation et de la richesse, et aussi ce côté très plantureux et sensuel du domiciel en taureau. Il y a beaucoup de divas qui ont ce domiciel en taureau, parce que c'est les femmes qui incarnent la beauté de leur temps. Voilà, donc il y a quelque chose de très intemporel dans l'énergie du domiciel. C'est le cuspe de la dixième maison, donc c'est un domiciel qui est teinté aussi des énergies saturniennes, donc des énergies d'éternité, des énergies de lenteur, des énergies de consécration, des énergies qui perdurent dans le temps. Vous avez beaucoup de beautés éternelles qui ont leur domiciel en taureau. Donc, des personnes qui s'intéressent au jardinage, à l'architecture, à l'immobilier, des personnes qui s'intéressent aux antiquités, à la collection d'antiquités, des personnes qui s'intéressent aussi à l'agriculture, parce que le taureau, c'est la corne d'abondance. Et j'en parle beaucoup dans l'épisode sur la mythologie astrale du taureau et la mythologie qui est liée au signe du taureau et la signification profonde du taureau dans la mythologie vous permet de mieux comprendre aussi ce domiciel en taureau. C'est des personnes qui vont briller naturellement, et c'est vraiment une notion que j'explique en fur et à mesure, c'est ça que je dis vraiment d'écouter toute la série sur le domiciel pour bien comprendre le domiciel en astrologie. Le domiciel vous permet de briller naturellement dans un certain environnement. Et cet environnement, il est généralement indiqué par le signe de votre domiciel. Donc par exemple, un domiciel en scorpion, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes femme de ménage et que vous allez naturellement briller dans une cellule de la CIA ou du KGB. Mais en tout cas, vous pourrez exprimer avec beaucoup de force et de vigueur les énergies du scorpion si vous êtes amené à évoluer dans ces environnements. Donc c'est pareil avec le taureau, qui est le signe qui lui est opposé. Vous allez naturellement pouvoir exprimer votre beauté intérieure et votre beauté extérieure et toutes les compétences qui sont afférentes ou qui sont liées à cette beauté ou à la création de cette beauté. Et ça va vous permettre de naturellement construire une réputation dans tout ce qui a trait aux arts visuels, à la décoration. Comme je vous l'ai dit, à la décoration de l'intérieur, à la performance artistique ou aux arts en général. Mais vraiment, la dimension créative est très palpable et très, comment dirais-je, très taurine de l'art. Donc je ne parle pas du tout ici d'acting, par exemple, mais beaucoup plus de mannequinat ou de, je ne sais pas moi, de peinture ou de sculpture ou de croquis, etc. La musique et toutes les manières qu'on a de créer de la culture. Le domiciel en taureau, c'est un domiciel qui ne va jamais vous... En tout cas, qui ne va jamais éloigner votre réputation et la représentation que les gens se font de vous, de la notion de culture, de la notion de beauté, de la notion de grâce. C'est évidemment un domiciel qui va vous permettre d'identifier de véritables opportunités dans le monde du business, dans le monde de l'argent, voilà. C'est un domiciel qui va vous permettre de facilement créer de la richesse, de facilement créer de l'argent, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez maîtriser dans cette existence, que ce soit en tant que financier ou en tant qu'investisseur. Donc voilà, vous pouvez être une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus banal et de plus tranquille, mais avec ce domiciel en taureau, la nuit, vous enfilez votre cap pour devenir cette daronne qui investit dans les cryptos et personne n'est au courant. Donc ça, il voudrait vraiment que vous ayez beaucoup de scorpions dans votre chart pour que personne ne soit au courant. Mais généralement, c'est des personnes qui ont une réputation qui est construite sur ça. Donc vous pouvez... J'aime bien prendre l'exemple de la mère de famille parce que quand on parle d'astrologie et quand on parle de carrière, c'est la dernière personne à laquelle on pense. On se dit qu'elle est condamnée parce qu'elle a fait des mioches et qu'elle a pondu, pondu, pondu des gosses. Voilà, elle est vraiment à l'article de la mort. C'est une vieille carrosserie. Voilà, c'est une voiture qui ne roulera plus. Bon, bref, vous avez compris. En plus, il y a des remarques qui sont un peu sexistes. Ouh là là, attention, j'ai eu la brigade des féministes sur le dos. Évidemment, ce sont des blagues, peut-être de mauvais goût pour les personnes qui sont âgées. Je ne suis pas âgéiste, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui ont vite fait de jeter à la casse des personnes qui sont immobilisées par la vie, par leurs responsabilités. Mais en vérité, rien n'empêche cette mère de famille de se faire connaître pour sa formidable capacité à gérer les finances de sa famille, à toujours arriver à zéro, ne jamais connaître le découvert. Voilà, c'est une réputation qui, dans son petit cercle de personnes qui la connaissent, va la suivre. Évidemment, vous appliquez ça au père, au fils et à tout ce que vous connaissez entre les deux. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai juste pris ça à titre d'exemple. Donc évidemment, dans les célébrités qui portent ce domiciel en taureau, vous avez Donald Trump. Donc, est-ce que ça vous surprend ? Non. Est-ce que ça me surprend ? Non. C'est quelqu'un qui a son domiciel en Lyon et beaucoup de personnes qui ont leur domiciel en Lyon, la plupart, ont automatiquement leur... Toutes les personnes qui ont leur ascendant en Lyon ont automatiquement leur domiciel en taureau. Donc, Marilyn Monroe, un superbe diva au sixième degré du taureau, ce domiciel. Donc, avec tout ce que je vous ai dit auparavant, vous comprenez tout de suite pourquoi elle a son domiciel en taureau et ce qu'elle est venue incarner. Elle est morte, père son âme. et ce qui reste d'elle dans l'histoire. Donald Trump, c'est quand même le premier milliardaire. C'est le... En fait, Donald Trump, nous, aujourd'hui, on pense à grab them by de chatons et tous les trucs dégueulasses qu'il a faits. Mais la postérité et l'histoire se souviendra de lui comme un espèce de milliardaire tonitruant qui n'avait pas sa langue dans sa poche, le soleil en gémeaux, et qui prenait beaucoup de place. L'ascendant en Lyon, c'est toujours des gens qui prennent beaucoup de place et qu'on retiendra de lui que c'est quand même le président américain le plus riche de l'histoire. Grosse partie de sa compagne qui a été financée par ses soins et ce formidable domiciel en taureau qui incarne ici, en tout cas qui montre bien la dimension financière pécuniaire de sa vie et de sa carrière. Marilyn Monroe, Johnny Depp, qui est extrêmement riche, qui est devenu extrêmement pauvre. Lui, il a vraiment eu des grosses fluctuations de richesse. Il est devenu endetté. Il surdépense son argent. Donc, il a vraiment cette réputation de quelqu'un qui n'a aucun mal à mettre l'argent là où se trouve sa bouche, comme le diraient les Américains et payer quand il faut payer. Donc, juste parce que je connais ces anecdotes-là, je connais plein d'anecdotes de célébrité, je ne vous dirai jamais le contexte, mais ce mec-là dépensait plus de 30 000 dollars. Attends, entre 30 000 et 300 000 dollars par semaine parce qu'il faisait des vacances entières avec tous ses amis à payer des yachts. Alors, je crois que quand son mari... Putain, le lapsus, on ne sait pas de quoi il est là. Mais quand son meilleur ami est mort, il a quand même payé pour que ses cendres soient expulsées par un canon de guerre dans l'océan, ce qui coûte très cher. Voilà, des trucs complètement démesurés. Bon, il a son ascendant en lion et son domicile en taureau, je ne sais pas si ça justifie tout. Mais il y a quand même ce côté très... C'est un énorme... C'est l'une des... D'ailleurs, c'est l'une des stars qui a le plus dilapidé sa fortune en dépensant son argent n'importe comment. C'est vraiment un énorme dépensier. Et je crois qu'avec les dignitaires religieux et royaux d'Arabie Saoudite, Johnny Depp, c'est l'une des personnalités... En tout cas, l'une des personnes riches qui dépense le plus son argent dans des victuailles, voilà, dans des choses très... Sharon Stone, voilà, Sharon Stone. Donc, c'est évidemment pas une célébrité de ma génération. mais malgré tout, on se souvient d'elle comme une femme très sensuelle, très belle, qui a vraiment des énergies vénusiennes extrêmement fortes. C'est une énergie de... Voilà, le demi-ciel qui est la réputation. C'est quand même une réputation qui est gouvernée par Vénus. Donc, c'est souvent des personnes qui, même si elles n'ont pas toujours une beauté plastique, il y a ce côté très sensuel, presque érotique qui entoure la réputation publique, en tout cas la stature de la personnalité et la stature de ces personnalités publiques. Drake, le chanteur, cette personne qui est un géant de l'industrie du divertissement américaine qui est originaire de Toronto au Canada et qui a fait carrière dans l'acting et dans la musique qui est un géant aujourd'hui de la pop culture, Drake, qui a son domiciel en Thauro avec un ascendant en Lyon, Justin Timberlake, Catherine, duchesse de Cambridge qui a cet ascendant en Lyon qu'on retrouve beaucoup. L'ascendant en Lyon, la Lune en Lyon, le Seul en Lyon, le domiciel en Lyon sur les têtes couronnées avec un domiciel en Thauro, Chris Brown, ascendant en Lyon, je ne savais pas du tout. Je savais qu'il avait énormément de Thauro dans son chart, il a un stellium en Thauro. Chris Brown, il est très beau, quoi qu'on dise qu'on soit raciste, pas raciste, machin, on n'aime pas les drogués, on n'aime pas les hommes qui battent les femmes, on n'aime pas les... Voilà. On peut en dire ce qu'on veut, le mec est beau comme un dieu et je pèse mes mots et... Non, j'exagère quand même. Mais bon, vous avez compris l'expression. Son soleil est en Thauro, sa lune est en Thauro, son demi-ciel est en Thauro, son ascendant est en Lyon, il a encore beaucoup de Thauro, il me semble qu'il est aussi sa Vénus et sa planète Mars en Thauro. Donc un superbe stellium de Thauro et je crois que ce mec-là, enfin je ne crois pas, ce mec-là a... a eu beaucoup de problèmes d'addiction sexuelle, c'est-à-dire que le gars ne venait même pas à ses concerts parce qu'il était en train de tringler des gens dans sa loge, il fallait le... Voilà, vraiment, il fallait utiliser la force vraiment pour le... le cadrer et vraiment lui imposer de la rigueur parce qu'il a eu des gros problèmes d'addiction au sexe et j'ai l'habitude de... c'est hyper prologique ce que je vais dire donc je ne vais même pas le dire, vas-y, je ne vais même pas le dire. Quand ce sera... Voilà, quand on aura des dimensions plus privées, etc., je le dirais mais bon, quand on est comme lui, c'est peut-être son destin de... Bref, j'arrête. Mais en tout cas, c'est de Michel Antoro qui est là pour signifier dans son thème astral peut-être cette beauté hors du commun, ce côté très charmant, très sensuel et très riche aussi. Il est immensément riche, Chris Brown, c'est l'un des chanteurs à R&B qui a le plus d'argent par ses royalties, c'est aussi un acteur. Bref, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ted Bundy, donc Demi Lovato, mais sans commentaire. Non, j'exagère. Elle a quand même ce côté très sensuel pour les personnes qui la connaissent mais je trouve que ce n'est pas pertinent de parler de Demi Lovato, peut-être de Robert Downey Jr., de Jessica Alba, vraiment, voilà, toutes ces personnes qui avaient ce superbe ascendant Lyon. Robbie Williams, Timothée Chalamet, qui... Pardon, il a un ascendant vierge et il est... Putain, j'ai une bouffée de chaleur. Oh my God ! En plus, c'est en 95, on est de la même année. Bref, Timothée Chalamet qui a son ascendant en vierge, vous savez que j'aime l'énergie de la vierge et son domiciel en taureau mais que demande le peuple et un soleil en capricorne. Voilà, donc si... En fait, c'est-à-dire que même si c'est un nobody, son thème astral dit que non seulement il va devenir, en tout cas, avoir une sorte de reconnaissance et peut-être que la reconnaissance et la notoriété, on ne la voit pas nécessairement dans son thème astral. Ça, je vous le donne. Mais en tout cas, cette espèce de charme et cette sensualité et ce côté très... Mais beau, en fait, je suis désolé, qui est octroyé par Vénus avec ce domiciel et qui, à mon avis, avec le capricorne, et vu qu'il a commencé tôt, jeune, c'est rarissime pour un capricorne d'être aussi accompli, aussi jeune. Donc, Dieu seul sait quel désert il traverse dans sa tête ou ailleurs parce qu'aucun capricorne ne peut y échapper notoriété et une reconnaissance de ses mérites et de son travail aussi jeune. Mais à mon avis, s'il a tout ça aussi jeune, ça veut aussi dire que dans sa petite tête de capricorne, les sommets qu'il vise sont des sommets qu'on ne peut même pas imaginer. Donc vraiment, Timothée Chalamet, je me suis toujours dit en voyant ce mec-là qu'on verrait sa gloire pas tout de suite. Donc là, c'est toutes les conneries de fangirls et de... Voilà, il fait plein de films où il fait clairement du fanservice. Tout le monde veut voir des jeunes garçons prépubères avoir des histoires dans tout le monde, pas tout le monde, mais en tout cas, les fangirls, les fanboys. Je fais partie avoir des histoires d'amour consentis avec des hommes un tout petit peu plus âgés. C'est quelque chose... Voilà, j'ai le sang qui coule de mon nez. C'est vraiment des... Voilà. Donc les personnes qui ne sont pas du tout familières avec cette culture-là vont hurler de dégoût. Mais voilà, on en a eu pour notre compte avec Timothée Chalamet et Call Me By Your Name. Voilà. C'est vraiment... Franchement, il m'a niqué... Il m'a niqué mon épisode. Oh my God ! Donc voilà, Timothée Chalamet, Super Capricorne, Adam Levin, Tina Turner, Mohamed Ali, qui en plus d'avoir ce côté très violent et caractériel des grands boxeurs, il est immense en plus ce mec-là, un mètre 90, il a aussi cette aura de superstar. C'est-à-dire qu'il a transcendé même par la perfection de son art, par son sens de la victoire, toutes les afflictions, toutes les limitations en tout cas qu'il avait dans sa vie. C'est un Capricorne et il a eu accès à cette gloire vraiment qui fait qu'en fait on utilise Mohamed Ali presque comme une métaphore pour exprimer l'excellence en toute chose. Et ça, c'est quelque chose de vraiment stylé. Quand on a une réputation pareille, il y a clairement un clin d'œil ou quelque chose qu'on doit rendre, enfin rendre, il ne faut pas aller dire ici que vous avez demandé d'aller faire des idoles, à Vénus. Parce que c'est Vénus qui fait ça. on vous aime, on vous trouve beau, on vous trouve parfait. C'est Vénus qui fait ça. Cathy Holtz, Eddie Klum, donc évidemment Kylie Minogue, Frida Kahlo, même si elle a une beauté qui est particulière. Mylène Farme, Vanessa Hudgens, pour les gens qui connaissent une actrice afro-américaine. Reese White-Herspoon, Brigitte Macron, voilà. Finalement, cette dame, c'était une prof et elle est devenue première dame de la France. Donc voilà. Et qui l'aurait dit ? Elle est née à Amiens, soleil en bélier, lune en bélier, voilà. Mais cet ascendant vierge qui lui donne beaucoup de maintien, de perfection, d'équilibre, de sens du détail avec un demi-ciel en taureau qui, voilà, c'est la première dame de la France, voilà. Et en plus, c'est une espèce de première dame un peu intemporelle parce que c'est une beauté ancienne. Brigitte Macron, c'est, voilà, elle est quand même née dans les années 50, cette femme et que de grâce et que de beauté et d'excellence. Peut-être que le pape Francis avec son demi-ciel en taureau, parce que c'est pas le seul pape en plus qui a son demi-ciel en taureau, il pourrait nous permettre d'explorer des énergies et des octaves beaucoup plus élevées de l'énergie du taureau, mais ce serait sûrement pour un épisode spécial ou pour autre chose. Yannick Noah, toutes les femmes étaient amoureuses de lui quand le gars il a commencé sa carrière à le trouver trop beau et il est métisse et c'est un mélange de couleurs et voilà, beaucoup de fétichisme aussi, ça me dégoûte autour de Yannick Noah, mais voilà, il avait ce côté aussi Rocco Cifredi et là, on explore encore une autre dimension du demi-ciel en taureau qui est une dimension qui est très, même si c'est le signe féminin de Vénus, une dimension qui est plantureuse, très sexy, sensuelle, forte. C'est quand même l'un des acteurs de films X c'est de films pour adultes le plus connu, il a cette réputation-là et le taureau représente malheureusement ou bienheureusement pour certains aussi cette énergie-là. Donc voilà un petit peu pour l'épisode sur le bély, j'avais dit que je ne voulais pas que ça dure en plus mais ça a duré aussi longtemps que l'épisode sur le taureau donc je dirais peut-être pour la même chose pour le gémeau et ça durera aussi longtemps mais en tout cas, voilà pour ces énergies du demi-ciel en taureau, on aura l'occasion de revenir sur ça quand on reviendra sur les ascendants, je fais le choix personnel de parler des ascendants lion et peut-être pas mais on aura l'occasion d'en parler ou publiquement, gratuitement et libre d'accès, bande de rapia égoïste que vous êtes ou dans le cadre cosy et respectueux d'une consultation. Donc envoyez-moi un mail à mythoastral arrobasgmail.com Voilà, le plug est terminé et on s'embrasse et on se retrouve pour le prochain épisode pour le domiciel en gémeau. A tout de suite.